La pression familiale, c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. On ne m'en avait jamais parlé aussi clairement que dernièrement, mais c'était quelque chose qui transparaissait toujours. Et quand on y réfléchit, c'est assez normal d'un côté, parce que dès qu'on est un minimum imprégné du rythme de vie et du rythme de pensée lié à la culture comorienne, la famille, on n'y échappe pas. C'est une société centrée sur la famille, les valeurs, les rites, les coutumes sont centrées sur la famille. Donc s'il doit y avoir une pression, quand bien même elles sont multiples, elles viendront de façon assez logique, plus fortement de la famille. Donc ça, c'est le sujet du jour, la pression familiale. Comment le sujet est tombé sur la table ? C'était une story où je demandais quels étaient les objectifs de la journée et puis chacun a raconté un petit peu son objectif. Donc c'était cool en fait de voir ce que chacun s'était donné comme objectif, mais c'était vraiment en mode, pas votre objectif dans 10 ans quoi, vraiment votre objectif du jour, c'est quoi ? Et pendant la journée, j'ai reçu plusieurs objectifs que j'ai repostés. Et à la fin, tout à la fin, le soir, je ne sais même plus il était quelle heure, je vois, moi, mon objectif de la journée, c'était de ne plus penser à la pression familiale et j'ai échoué. Première réaction en voyant ce message, ça a été de me dire, bah t'as pas échoué en fait, s'il y a un échec quelque part, ça vient pas de toi. J'ai vraiment vécu le message comme ça, ça ne vient pas de toi. Une pression, c'est une force extérieure qui s'applique à toi, une force extérieure qui t'appuie ou qui s'appuie sur toi. Donc maintenant, en fait, si cette pression te fait mal, ce n'est pas de ta faute. Donc ça, ça a été le premier truc. Le deuxième truc, je vous ai demandé vos conseils. Et là, et là, on a eu pépite sur pépite, conseil sur conseil. On va en débriefer, on se sait. Donc je le sens en fait à travers nos échanges de qui subit une pression et qui ne le subit pas. Mais là, ça y est, le sujet est posé sur la table. Donc merci beaucoup à la personne qui a amené ce sujet. Vraiment, je te suis reconnaissante. Parce que grâce à toi, on va pouvoir tenter de détricoter tout ça. On va parler dans un premier temps de la pression familiale tout court. Et ensuite, on va le mettre dans le cadre comorien, comorianité. Et il y a beaucoup à dire. Si bien qu'on va le faire en deux parties. Là, cette première partie, ça va être la pression familiale tout court. Après, vous allez voir à travers les exemples que... Voilà, on n'y échappe pas. On va parler de comorianité de temps en temps. Et dans la deuxième partie, je vais essayer de le centrer un petit peu plus sur le contexte comorien. Et aussi un petit peu plus sur le côté. Donc ça, ce sera en deuxième partie. Comment se détacher de cette pression en fait ? Comment freiner la pression familiale ? Comment l'oublier ? Comment passer à autre chose ? Ou comment s'épanouir malgré la pression familiale ? Avant toute chose, s'il vous plaît. Très cher, s'il vous plaît, vous qui m'écoutez. Si jamais, là, vous sentez que vous êtes pressurisé à un point où ça se ressent, à un point où ça retentit sur votre santé, s'il vous plaît, allez voir un médecin. Je vais commencer par ça avant de dire toute chose. Je vais essayer d'adopter un certain recul par rapport à la question. Mais ça n'en reste pas moins un avis subjectif. Donc les avis sont multiples. Si vous avez un avis complètement différent du mien, il n'y a vraiment pas de souci et c'est même tant mieux. Si vous avez un avis différent ou semblable, peu importe votre opinion, peu importe votre pensée, vous savez qu'elle est la bienvenue sur Très d'Union. Donc on peut en parler en privé. Vous pouvez le mettre en commentaire aussi. Je pense que ça peut être profitable à tous de voir un petit peu ce que vous en pensez. Toute pensée est enrichissante. Mais encore une fois, si jamais ce que vous vivez, alors ça peut être pression familiale ou autre, si vous voyez que ça a un impact sur votre bien-être, si vous voyez que ça a un impact sur votre santé, s'il vous plaît, parlez-en à votre médecin. Premièrement, qu'est-ce que la pression ? La pression, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une force extérieure qui s'applique sur nous. Donc c'est quelque chose en fait d'extérieur qui s'applique sur nous. Une force en fait qui s'applique sur nous tout court. Parce que parfois on peut être celui qui se met la pression. La pression, elle peut être positive ou négative. En pression positive, on peut citer l'exemple du sportif. Il va avoir un entraîneur qui lui met la pression. Le sportif lui-même va se mettre la pression. pour aller au-delà de ses performances et se dépasser constamment. Ça s'applique, donc là on a parlé de carrière sportive, mais même dans d'autres voies professionnelles, la pression positive existe. Et c'est ce qui permet à des boîtes d'avancer, c'est ce qui permet à des salariés ou des patrons même de se dépasser eux-mêmes. Et il y a des marqueurs en fait qui soulignent cette positivité. Donc les marqueurs de la pression positive, ça peut être la satisfaction intérieure, ça peut être la reconnaissance d'autrui, ça peut être la reconnaissance matérielle aussi à travers de l'argent, des objets, etc. Et il y a les pressions négatives. Donc les pressions négatives, c'est ce qu'on va développer un petit peu plus, parce que dans le message que j'ai reçu, je suppose que ne plus vouloir penser à la pression familiale, ça sous-entend en fait que cette pression est négative. Donc les pressions négatives, il y en a plusieurs, et là on va en sens inverse, c'est-à-dire une pression en fait qui nous fait souffrir, une pression où il y a des marqueurs négatifs cette fois. On peut reprendre l'exemple de l'étudiant, il a sa bonne note, ok, il se sent bien positif. Maintenant, il travaille et se met la pression, soit il a une bonne note, mais son état mental est complètement détruit, donc là ça veut dire que la pression était négative, ou même en fait, du fait de se mettre la pression, quand bien même il a les capacités et le potentiel, parce qu'il se met trop la pression, il va avoir ces notes qui chutent, et du coup son travail et la pression qu'il se met ne se reflètent pas dans les résultats. Dans le cadre familial, ça peut être de l'autorité abusive, parfois des parents trop exigeants, trop contraignants, violents parfois, parce que la pression ça peut être verbale, la pression elle peut être physique, donc ça c'est de la pression négative. On a réussi à se faufiler dans le cadre familial, donc maintenant il convient de contextualiser. C'est pour ça que je voulais faire ça en première partie, parce qu'avant toute chose, avant de parler de comment s'en défaire, que faire, nanana, il faut qu'on soit d'accord sur ce que c'est, qui sont les acteurs de cette pression familiale, qui subit la pression et qui l'applique. Je reprends l'exemple du message que j'ai reçu, j'ai essayé de ne pas penser à la pression familiale, j'ai échoué. Là, je suis une personne quand même extérieure qui voit ce message, même si émotionnellement ça m'a beaucoup touchée, et ça m'a beaucoup impliquée aussi, si je suis là à faire ce podcast aujourd'hui, c'est que ce message m'a sincèrement touchée, mais j'en demeure pas moins une personne extérieure. Vu d'extérieur, je me dis, mais qui subit la pression ? Je sens que le sous-entendu, c'est que c'est la personne qui m'écrit ce message, qui subit cette pression, mais ça pourrait très bien être aussi une pression qu'elle voit s'exercer sur un autre membre de la famille. C'est-à-dire, ça se trouve, nous-mêmes, on ne subit pas de pression, mais on constate un membre de la famille qui est en souffrance et qui subit une pression. Et ça, ça peut être aussi une source de souffrance par effet domino. Qui subit la pression et qui l'applique ? Et ça, c'est très important. Est-ce que c'est une seule personne qui applique une pression sur un autre membre de la famille, ou un groupe dans le clan familial qui applique la pression, ou est-ce que c'est vraiment l'ensemble du groupe, vraiment toute la famille, qui s'acharne sur un individu ou même plusieurs individus au sein de cette famille ? Alors, je disais, oui, voir qui subit la pression et qui l'applique. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de la stratégie, ce sera complètement différent suivant la configuration. Maintenant, si c'est une personne qui vous fait subir la pression et si c'est l'ensemble de la famille, ce n'est pas du tout de la même façon que ça se gère. Déjà, si c'est l'ensemble de la famille, ça veut dire que c'est foutu, vous n'avez pas d'allié. Tandis que si ce n'est qu'un membre, vous pouvez toujours aller voir un autre membre pour faire des stratégies par-ci, par-là, des petites alliances. Ah là là, il va falloir, j'ai hâte de vous faire la deuxième partie. Mais la façon d'aborder le problème va être complètement différente. Maintenant, voyons quel usage vous faites de cette pression. Ça va dépendre de la personnalité de chacun. Et là, insistons là-dessus. Pourquoi ? Et à chaque fois, je me demande pourquoi. Tout simplement parce qu'on est inégaux face à la douleur. On est inégaux face à chaque situation. Il y a des gens, et ça, certains peinent à le comprendre, c'est-à-dire, il y a des gens qui vont subir une pression et ne vont pas le ressentir de la même façon que l'autre. Typiquement, c'est l'exemple de, tu vois un membre de ta famille qui subit un truc, tu dis que tu as subi le même truc, donc si toi, tu as pu survivre, pourquoi l'autre devrait se plaindre ou devrait en souffrir ? Maintenant aussi, dans quelle configuration on se trouve ? Parce que ce qui peut jouer aussi dans notre façon de recevoir la pression, c'est le reste de notre environnement. On va imaginer un individu lambda. On va l'appeler comment ? Allez, on va l'appeler Chloé. Je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, c'est Chloé, le premier prénom qui m'est venu. Imaginons Chloé. Chloé, en fait, subit une pression familiale. Donc, on la pressurise. On demande à Chloé de se dépasser au piano. On demande à Chloé de savoir cuisiner. On demande à Chloé de se marier très tôt. Voilà pour Chloé. Et Chloé, à côté de ça, ça va très bien. Au travail, ça se passe bien. Elle a un groupe d'amis assez solide et sur qui elle peut se reposer. Elle a des loisirs qui lui permettent de s'épanouir d'une certaine façon et d'oublier un petit peu la pression familiale. C'est-à-dire que, grâce à tout ce qu'elle a autour, elle se dit, OK, ça ne va pas quand je suis à la maison, mais quand j'en sors, j'ai tout un environnement dans lequel je peux m'épanouir. Là, dès qu'on est comme ça, on a déjà moyen de se détacher un petit peu de ça et d'être moins impacté par la pression familiale. Maintenant, imaginons, allez, Chiara, la soeur jumelle de Chloé. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Donc, Chiara, à contrario, elle a beau avoir le même âge que Chloé, les mêmes parents que Chloé, mais à côté, au travail ou à l'école, c'est chaotique. Des amis, elle n'en a pas tant que ça ou en tout cas, personne de confiance, personne sur qui compter et des loisirs, sans plus. Oui, il y a le Netflix de temps en temps, mais Chiara, c'est tout. Et du coup, elle va subir la même pression que Chloé, mais bizarrement, Chiara, en fait, ça va la mettre en dépression. Elle va se sentir mal et Chloé, face à ça, se dit, mais attends, pourquoi en fait ? Pourquoi Chiara souffre ? En fait, on a les mêmes parents, on a la même vie, on s'élève tous les jours à la même heure, on fait tout pareil, pratiquement. Donc comment ça se fait qu'elle en souffre autant ? Oui, mais en fait, Chiara n'a pas les mêmes cartes que Chloé. Elles ont beau être nées au même endroit, avoir grandi dans la même place, elles n'ont pas forcément les mêmes cartes à disposition pour gérer émotionnellement la situation. Donc ça, faire bien attention. Et je vais même aller plus loin. On va imaginer Sarah. Sarah, qui est la mère de Clara... Elle s'appelait comment déjà ? Chiara ? Sarah, la maman de Chiara et Chloé. Sarah, en fait, qui est, allez disons, une femme célibataire. Femme célibataire qui s'occupe de ses jumelles depuis la naissance, toute seule. Et du coup, elle s'est surinvestie dans l'éducation de ses filles. Mais à part Chiara et Chloé, elle n'a rien d'autre dans sa vie. Vraiment, tout son univers tourne autour de ses filles. Et du coup, ça fait que elle n'a que ça, la famille. Elle n'a que ça. Ce qui fait que quand il y a le moindre souci entre elle et Chloé ou entre elle et Chiara, elle le vit comme la dépression absolue, vu comme la fin du monde, la fin de son monde, vu que tout son monde a été bâti autour de la famille. Du coup, elle en souffre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que les deux autres qu'on a présentés précédemment. Alors que c'est la maman, vous voyez ? Donc, il y a plein de configurations familiales suivant la place qu'on accorde à la famille, suivant ce qui s'articule autour de la famille dans nos vies. On ne va pas réceptionner la pression de la même façon. Ensuite, il y a la transmission. Donc, quel usage on fait de la pression ? C'est-à-dire de quelle manière on va la transmettre ? Et là, je vais citer comment ça s'appelle ? La thermodynamique. Vous voyez les principes de thermodynamique. Je ne sais plus si c'est de la physique ou si on est à la limite entre la chimie et la physique. Je ne sais plus. Mais en gros, on dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, c'est-à-dire que si vous avez de la pression, elle ne va pas s'évaporer comme ça dans le vent. Il va falloir en faire quelque chose. Que vous le vouliez ou non, vous allez en faire quelque chose. Donc, soit vous allez l'intérioriser, ça va vous impacter intérieurement. Du coup, elle est transformée de cette façon-là. Ça peut jouer sur votre santé, ça peut jouer sur votre morale, ça peut jouer sur votre façon de pratiquer vos activités quotidiennes. Là, vous l'avez transformée d'une certaine façon. Ou vous pouvez faire de la transformation en le transmettant à quelqu'un, en transmettant cette pression à quelqu'un, en racontant tout simplement ce qui s'est passé. Ou vous pouvez transmettre en reproduisant consciemment ou inconsciemment le même schéma. Là, on va donner quelques exemples qui peuvent nous aider à visualiser, mais je suis sûre qu'il y a déjà eu des exemples qui sont venus dans votre tête. Je n'ai même pas eu le temps de dire. Je suis sûre qu'il y a des exemples qui sont venus dans votre tête. Alors, premier exemple, et vous allez me dire lequel des deux... Là, je vais mettre deux exemples. Vous allez me dire lequel des deux est venu dans votre tête. Si on a les mêmes choses en tête, ça ne se trouve pas du tout. Premier exemple, ça va être en dehors de la famille. Imaginez maintenant une entreprise avec une hiérarchie verticale. Donc là, le patron, on appelle ça comment ? Il y a le N, N plus 1, N plus 2, N moins 1, tout est vertical. Et ça fait que, en fait, dès qu'il y a de la pression, ça se transmet de façon verticale. Et je ne sais pas si vous avez vu ou si vous regardez How Much Mother, la série, ou dans l'un des épisodes, Marshall, qui travaille pour un cabinet d'avocats. En fait, 100 ans, on lui crie dessus. En fait, il se lève au travail. Dans sa tête, il a tout bien fait. Et il y a son boss qui vient et qui lui crie dessus et ne comprend pas pourquoi et il n'arrive pas du tout à gérer ça. Et il en parle à son groupe d'amis et son groupe d'amis qui lui expose une théorie suivant laquelle la pression est descendante. C'est-à-dire qu'il y a le grand patron qui est énervé. Donc, parce qu'il est énervé, il va se défouler sur son... Alors, si on dit supérieur hiérarchique, ça se dit inférieur hiérarchique. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il va crier sur la personne qui est face à lui. Et du coup, cette personne qui est face à lui va crier sur un tel et ce un tel vient voir Marshall en lui criant dessus. C'est-à-dire qu'il y a la cascade de cris et d'engueulade pour se défouler et pour relâcher cette pression. On la relâche sur quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ça, ça peut être un exemple de transmission de la pression. Maintenant, dans le schéma familial, quel exemple on pourrait donner ? Je vais aller très simplement en parlant de ce qui revient très souvent sur Très d'Union. La transmission des traumas générationnels. Alors, je ne sais pas si j'ai déjà fait un contenu là-dessus. Je sais qu'on en parle beaucoup en privé. Je sais que même dans les événements parfois, on peut en parler. Mais après, l'avantage du privé, c'est que ça reste privé. Donc je ne vous en dévoilerai pas plus. Pour rester dans le cadre d'un exemple, imaginons maintenant dans le rouage familial, il y a un trauma. Alors à la génération X, ça peut être il y a 200 ans ou il y a 50 ans, je ne sais pas. Il y a un trauma et du coup, on va se décharger en fait en réappliquant le même schéma. Donc ça peut être conscient, mais très souvent, c'est inconscient. Et on va se décharger en le recréant ou en le cautionnant. C'est-à-dire que même si nous, on a à cœur de ne pas recréer le schéma, on va voir qu'il se crée quand même et qu'il y a une pression familiale qui s'exerce quand même sur notre descendance et on ne va rien dire. Ou il y a une pression familiale qui s'exerce même à quelqu'un de la même génération que nous au sein de la même famille et on ne va rien dire parce qu'on se dit que c'est comme ça. Là, j'allais partir en vrille parce que c'est un tout autre sujet qui mériterait un podcast à proprement parler. Et si vous le souhaitez, dites-le moi. Purée, j'ai dit que deux parties, mais en vrai, ça mériterait dix mille parties, les gens. Parce que là, oh là... En fait, je ris toute seule parce que je sais que ce que je vais dire là, non pas que c'est piquant, mais je sais que toutes les oreilles ne sont pas prêtes à entendre ce que je veux dire. Mais vous savez que je vous aime et même si vous ne pensez pas comme moi encore une fois, c'est très bien. C'est très, très bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Si vous pensez pareil, c'est très bien aussi. En fait, il n'y a pas de bien ou de mauvais. Votre pensée est la bienvenue. Mais là, ce que je vais dire, je sais que toutes les oreilles ne sont pas prêtes à l'entendre, mais accrochez-vous. Alors, je disais dans la transmission, on peut le raconter à quelqu'un. Mais faites très attention à qui vous le racontez. Ne racontez pas votre vie à n'importe qui. D'accord ? Maintenant, si vous subissez une pression et que vous le racontez, vous devez avoir un objectif au moment où vous ouvrez la bouche. je me sens mieux, je me suis confiée. Non. Vous devez avoir un objectif ou si même votre objectif, c'est juste de vous confier, ne vous confiez pas à n'importe qui. Choisissez bien la personne parce que, là, je vais dire juste au sein de la communauté pour ne pas stigmatiser tous les autres êtres humains. Je n'ai pas envie de stigmatiser même les gens de la communauté, mais je vais parler seulement du contexte que j'ai vu. Au sein de la communauté, avez-vous déjà entendu ? Et ma fille, comment ça se fait ? Tu n'es pas mariée ? Ma fille, tu n'es pas mariée, mais c'est quand ? C'est quand que tu nous ramènes, monsieur ? C'est quand que tu nous le ramènes pour qu'on fasse la fête ? Ou maintenant, si c'est un monsieur ? C'est quand tu nous ramènes, madame ? C'est quand tu nous la présentes et tout ? C'est quand que je vais voir les petits-enfants ? C'est quand que je vais voir les neveux ? C'est quand que je vais voir les je ne sais pas quoi ? Est-ce qu'on a entendu ça ou pas ? Je ne parle pas forcément pour vous personnellement, mais est-ce que vous avez déjà entendu ça ou pas ? Et pour certaines personnes, est-ce que vous avez déjà entendu quelques années plus tard ? Waouh ! Ah, ils se sont séparés ? Oh là 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 ! Ah, attends ! Elle est mariée, elle ne cuisine pas ? Oh là 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 ! Il est marié, en fait, il sort tout le temps dehors et tout ? Mais si c'était comme ça ? Mais il ne fallait pas se marier, c'est mieux que tu restes tout seul. Vous voyez ? Et la personne qui ouvre sa bouche pour dire ça, c'est la même personne en fait qui vous a dit mariez-vous nanana quelques années avant. Fais des enfants. Fais des enfants, là le temps passe, tu sais, là t'es jeune, kaka kaka kaka, profite et tout, tant que tu as la force et tout, parce que quand tu seras vieux, tu ne pourras pas t'en occuper, nanana, ce n'est pas la même chose et puis quand tu seras vieux, tu seras bien content d'avoir tes enfants qui ont grandi, nanana, nanana. Ok, mais attends, regarde, regarde comment elle s'en occupe. Non, mais si c'est comme ça, en fait, il ne fallait pas faire des enfants. Si c'est pour t'en occuper comme ça, il ne fallait pas faire des enfants. Elle a abandonné son enfant ? Non, mais si c'est comme ça, il ne fallait pas faire des enfants. Quoi ? Tes mamans étaient en dépression ? Non, tu dois garder la joie de vivre et tout, quand même, après, ton enfant, il va faire comment ? Parce que si tu es triste, il est triste. Non, mais si c'était pour être triste comme ça, il ne fallait pas faire des enfants. On les connaît ou on ne les connaît pas, ces gens-là ? C'est les mêmes bouches qui t'ont dit, fais des enfants, ce sont les mêmes, en fait, qui vont ouvrir pour dire ça. Allez, juste pour le plaisir, troisième exemple. Voir quatre exemples, mais comme j'ai dit, il ne faut pas trop que je m'étale là-dessus. Fais des études, fais des études et tout, il faut que tu fasses des études pour apporter de l'argent. Oh, mais comment ça ? Il ou elle est toujours en train de faire des études et tout, pendant ce temps, les gens de son âge m'a banihahé, sawalola m'a banihahé, sawananananana, et pendant ce temps-là, lui ou elle est toujours en train de faire des études. Mais comment ça se fait ? Comment ça se fait ? C'est la même bouche, en fait. Celle qui t'a dit faire des études, c'est la même bouche qui va te juger pour dire ça ensuite. À l'inverse, non, mais arrête tes études, il faut que tu commences à ramener de l'argent et tout pour remplir le frigo de la famille. On ne peut pas rester comme ça, nanana, dans la faim, dans la galère, patati patata, alors que toi, tu es là, tu peux nous ramener de l'argent, tu vois ? Donc cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va écourter ses études, bien évidemment, et du coup, peu d'études dans un système tel qu'il est construit ici. Peu d'études, peu de diplômes, peu d'argent. Oh là là, mais il ne ramène que ça. Non, mais il aurait pu ramener plus, c'est patati patati patata, alors que ce plus, tu aurais pu l'avoir si on t'avait laissé l'occasion d'étudier ou de travailler en fait à ta guise. Tout ça pour vous dire que les bouches qui vous mettent la pression, ce ne sont pas des bouches qui essayent de vous mettre sur la bonne voie, ce sont juste des bouches qui vous mettent la pression. Donc ne commencez pas à vous dire que si je suis les conseils de cette bouche, en fait, je serai sur la bonne voie et si jamais je me ramasse sur cette voie, c'est cette bouche-là qui va me sauver. Non, c'est cette bouche-là qui va te condamner. Donc, si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, c'est déjà, n'écoutez pas, il va falloir faire le tri en fait de quelle bouche me veut du bien parce que aussi, on peut donner des conseils en fait parce qu'on veut du bien pour une personne, c'est d'ailleurs une des preuves d'amour, mais quelle bouche me veut du bien et quelle bouche est juste là pour parler et quelle bouche en fait sera là à me condamner si jamais ça ne marche pas. Donc faites très, très, très attention à ça et dans la transmission, justement, c'est ce que je voulais dire, c'est faites très attention à qui vous confiez vos soucis, faites très attention à qui vous parlez de vos problèmes de pression familiale, est-ce que cette personne-là face à vous va faire bon usage de votre confidence ? Est-ce qu'elle va être un allié ? Est-ce qu'elle va vous soutenir soit secrètement ou soit publiquement par rapport à votre problème de pression familiale ou c'est juste une personne en fait qui va ouvrir sa bouche pour vous dire oui mais tu sais, c'est pas comme ça, c'est comme si, c'est ça qu'il faut faire ? Donc faites très attention, choisissez bien les personnes à qui vous confiez vos trucs et là encore, comme je vous ai dit, c'est un sujet mais ça pourrait être l'objet d'un autre podcast encore une fois et puis voilà. Après aussi, oui, petit message aussi en ce qui concerne l'intimité mais là je l'ai sous-entendu tout à l'heure, tout ce qui est lié à votre intimité, petite parenthèse pour les femmes, tout ce qui est lié à votre utérus, combien vous allez avoir d'enfants quand vous allez en avoir un an, ça ne regarde que vous. Ce qui se passe dans l'utérus, dans la culotte, ça ne regarde que vous. Pourquoi une personne extérieure en fait devrait s'y passionner ? Pour finir cette première partie, je pense que je vais parler de la grille de lecture, donc là en fait c'est dans la même lignée de ce qui a été dit tout à l'heure mais la grille de lecture c'est très importante aussi quand vous essayez d'aborder, de faire face à vos problèmes de pression familiale, si vous voulez faire face avec quelqu'un, que quelqu'un vous accompagne, faites attention encore une fois à ce que cette personne ait la même grille de lecture du monde. Donc là on va sortir un tout petit peu de la famille, on va prendre le contexte amical parce que quand on est dans une double culture, notamment, vous savez en fait que vous jonglez avec des codes différents de vos collègues, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des collègues en fait d'une autre culture que la vôtre monoculturelle ou qu'il y a une culture commune à la vôtre mais qui n'a que celle-là ou qu'il y a deux autres cultures, enfin vous voyez la France est très et homogènement hétérogène par rapport à ça. Bon là après je pense que c'est à revoir homogènement hétérogène parce que je pense que suivant les régions, bref, 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 on s'évade mais vous avez compris l'idée du coup le fait d'avoir des clés culturelles différentes, ça vous offre des grilles de lecture différentes. Donc la différence, c'est pas mal mais s'il y a trop de différences dans votre façon de voir les choses, si vous allez vous confier maintenant à un ami, il y a des chances en fait qu'il vous donne un discours qui est totalement inadapté à votre situation. Par exemple, par exemple, par exemple, le truc classique, c'est, je sais pas, vous avez une mésentente avec vos parents, par exemple, vous allez en parler à un ami et votre ami va vous dire ouais mais c'est bon, plaque tout, tu fais ta crise et tout, tu plaques tout, tu calcules personne, etc, alors que vous savez que vous, dans votre contexte, c'est pas possible de faire ça, voyez, ou si vous le faites, les conséquences ne seront pas les mêmes en fait que si lui le fait auprès de sa famille parce qu'il connaît le mode de fonctionnement de sa famille et en effet son conseil marcherait pour lui-même ou pour des personnes qui ont une famille au mode de fonctionnement similaire mais que dans votre cas en fait ça ne marchera pas. Donc faites très attention à ça et ne vous laissez pas enivrer ou je sais pas en fait aliéné voilà par les collègues donc voilà faites très attention ou même dans un autre sens je vais vous citer un véritable exemple qui est arrivé mais en gros on va dire qu'il y a une personne double culture française comorienne double culture française congolaise avec un ami monoculture français français vous voyez cet ami là français monoculturel disait en fait il était en train de pleurer un petit peu sur son sort et tout il dit ouais j'ai besoin de 3000 euros et il pleurait il savait pas comment trouver 3000 euros vous voyez et là les deux autres ils ont une double culture chacun mais qui n'est pas la même vous voyez français congolais français comorien et pour les deux autres en fait ils se sont regardés ils se sont dit du tac au tac mais t'as pas de famille t'as pas de famille genre pour 3000 balles en fait c'est pas parce qu'en fait il était en train de pleurer mais dans un état moins que moins quoi enfin vraiment et 3000 euros je suis enfin voilà après on connait pas les situations de chacun j'allais dire je suis désolée mais c'est un petit peu condescendant mais 3000 euros normalement c'est pas une somme où tu fais une dépression et tu roules plus bas que terre vous voyez enfin lui dans son contexte à lui il n'avait pas d'enfant pas de charge etc juste il avait besoin de 3000 euros et là ils ont dit les deux ont dit au troisième en fait mais t'as pas de famille parce que normalement c'est même pas une histoire où t'es censé venir nous en parler à nous c'est même pas censé sortir de chez toi à ce genre d'histoire tu vois t'as besoin de tes 3000 balles tu vas avoir une tante tu vas avoir ton cousin tu vas avoir ton frère tu vas avoir ta soeur et il te dépanne surtout que lui dans son truc il pouvait les avoir genre dans 2-3 mois mais il en avait besoin tout de suite bah tu vas voir un des membres de ta famille ou plusieurs ils te dépannent et dans 2 mois c'est réglé et quand on m'a raconté l'histoire c'est là où j'ai vu qu'il y avait des grilles de lecture différentes parce que lui dans sa souffrance en fait ce qu'il se disait c'est qu'il a grandi dans un contexte individualiste donc même si des membres de sa famille avaient cette somme là à lui prêter jamais il n'aurait osé demander parce qu'il sait qu'en sens inverse en fait jamais il n'aurait prêté c'est chacun pour soi c'est vraiment chacun pour soi et dans son cercle familial ou dans son entourage c'est très mal vu d'avoir à demander de l'argent tandis que dans le cadre des deux autres c'est presque une voie naturelle c'est la love money en fait ça se dit aussi dans le business et tout c'est l'argent que tes proches sont prêts à mettre pour financer ton projet c'est de la love money et voilà mais du coup c'est parce qu'il a une grille de lecture complètement différente et ça il faut faire très attention il est venu se confier aux deux autres en pensant qu'ils allaient lui trouver une solution qui matche avec son individualisme mais les autres ont une grille de lecture complètement différente donc ils n'ont pas su le conseiller ce que je veux dire c'est que dans un sens ou dans l'autre quand on a des grilles de lecture différentes c'est très très compliqué donc encore une fois faites très attention à qui vous vous confiez quand bien même les gens vous aiment s'ils ne sont pas à même de voir à travers votre grille de lecture même s'ils n'ont pas la même grille que vous mais s'ils n'arrivent pas à se faufiler dans la vôtre pour répondre à vos attentes fuyez fuyez parce que ça va être un autre casse-tête psychologique sur ce je pense que je vais m'arrêter là j'ai beaucoup 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 parlé durant cette première partie mais comme je vous ai dit c'est le genre de sujet dont je pourrais parler des heures tellement il y a à dire et on se dit rendez-vous très prochainement alors je ne sais pas si je le ferai la semaine prochaine mais il va falloir que je fasse cette deuxième partie avec les stratégies de comment s'en sortir dans quelle situation je fais ça dans quelle situation je fais ci par rapport à la pression familiale donc je reste à l'écoute si vous avez quoi que ce soit à dire encore une fois vous êtes toujours les bienvenus vous savez à quel point je vous aime à quel point j'aime vos retours quels qu'ils soient donc n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à liker ça donne de la force aussi et je vous dis à très très bientôt